Fixation d'une fracture médiode à fisaire du fémur par une plaque de soutien. Nous utiliserons le même modèle que dans l'exercice précédent. Les instruments à utiliser sont un davier autocentreur et un davier réducteur, les mèches de 2,5 mm, le double guide mèche 3,5 mm, 2,5 mm, le guide mèche DCP 3,5 mm, le tarot de 3,5 mm et sa poignée en T, la jauge de longueur, le tournevis et sa douille pincette, le long gabarit de pliage et la pince à courbée. Cette fracture fémorale comporte une perte de substance médiale. Pour réaliser une telle lésion, retirez les implants précédemment utilisés. Serrez dans l'étau la partie médiale de la fracture oblique et provoquez la fracture, puis éliminez le fragment isolé. Réduire la fracture et moulez le gabarit de pliage sur le bord latéral du fémur. Le déficit médial nécessite une plaque plus longue et plus forte. Contournez la DCP 3,5 large d'après le gabarit de pliage. Fixez la plaque au bord latéral du fémur avec les daviers. Fourez dans le premier trou de la plaque avec la mèche de 2,5 mm installée dans le guide mèche neutre de couleur verte. Mesurez la profondeur avec la jauge. Le tarot de 3,5 mm dans le double guide mèche coupe le filetage dans les deux cortexes. Serrez la vis corticale de 3,5 mm. La même démarche est utilisée pour la vis la plus distale. Les trous sont ensuite comblés sur toute la longueur de la plaque. La position de la ligne de fracture détermine s'il faut utiliser des vis monocorticales dans la zone de déficit osseux. En situation clinique, les pertes de substances sont comblées par un greffon spongieux. Le déficit osseux fait travailler la plaque en position de soutien. Sa longueur et sa résistance permettent une stabilisation satisfaisante de la fracture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !